Salut c'est Galphi ! Dans cette vidéo je vais te proposer une petite astuce pour équilibrer le volume de tes pistes avant le mixage parce que ce que tu veux c'est quand même un ensemble cohérent avant de commencer à mixer. Alors je t'avais parlé déjà de préparer un projet pour le mixage dans une précédente vidéo. Cette étape va s'insérer après avoir préparé ton projet, c'est à dire quand tu as converti toutes tes pistes MIDI et instruments en audio et avant de commencer à mixer. Pour équilibrer d'abord le volume de toutes les pistes, on va utiliser ce qu'on appelle un bruit rose, ça a l'air d'un bruit statique mais en fait ça couvre un ensemble de fréquences spécifiques. Donc je te fais écouter rapidement à quoi ça ressemble. Alors dans Cubase Pro tu as ce qu'on appelle le test generator qui peut générer divertif de bruit dont le bruit rose. Tu ajoutes une piste audio, un input stéréoïne et dans tes inserts tu vas dans outils test generator. Là dans les presets tu as deux types de bruit rose donc on va prendre celui no input. Alors tu vois qu'il est à moins 24 décibels. D'après ce que j'ai lu et entendu des conseils de professionnels, en général il mentionne moins 12 décibels plutôt que moins 24. Donc je vais modifier cette valeur en double cliquant sur le chiffre et j'entre moins 12. Alors si tu n'as pas Cubase Pro, pas de panique, ça fonctionne aussi bien avec le fichier audio et je te mettrai un lien en description pour en télécharger un exemple. Si tu utilises cette méthode, évidemment tu vas d'abord baisser le failure sur la console à moins 12 décibels. Donc là j'ai un projet en cours, je vais mettre tous mes failures à zéro. Donc pour remettre tous tes failures à zéro, tu as plusieurs possibilités. Tu peux soit appuyer sur la touche ctrl et cliquer avec le bouton gauche de ta souris ou encore sélectionner toutes tes pistes, sauf évidemment la piste bruit rose. Activez le Q-Link et là tu sélectionnes ABS pour Absolute Mode, ce qui va forcer tous tes failures à revenir à la même valeur. Tu actives ABS, ctrl, je clique et tous mes failures sont revenus à zéro. Sauf le bruit rose qui n'était pas sélectionné. Tu peux maintenant désélectionner ABS, désélectionner le Q-Link et on peut commencer. Je vais te faire écouter une portion du projet, tu vas voir c'est très simple, il y a juste guitare, basse, batterie. Donc on écoute. Donc pour la batterie, normalement, il faudrait sortir tous les éléments de la batterie sur des pistes séparées comme je te l'ai montré dans préparer un projet pour le mixage. Et comme je ne suis pas en train de préparer mon projet pour le mixage, j'ai choisi de me dispenser de ça. Mais tu vas voir que même sans ça, le résultat sera bien assez parlant. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais juste désactiver toutes mes pistes. Je mets mon bruit rose en solo et une des guitares en solo. Et pendant que ça joue, je vais diminuer le volume de la guitare jusqu'à ce qu'on ne l'entende que à peine au-dessus du bruit rose. Et je vais faire la même chose pour la basse et la batterie. Là, je t'ai montré la baisse de volume à l'audio, mais je ne vais pas t'infliger le bruit rose pendant la basse et la batterie, quand même. Alors tu vois que maintenant mes deux guitares sont à moins 14 décibels, la basse est descendue à moins 14,6 et la batterie à moins 12,1. Voilà, donc je te fais écouter le comparatif. D'abord, avant le bruit rose. Et maintenant, après avoir équilibré mes pistes. A titre personnel, je trouve que la guitare est encore un peu forte. Enfin bon, ça après, ça s'ajuste au mixage justement. Voilà, je te souhaite un joyeux Noël et on se retrouve la semaine prochaine. Si tu as des questions ou des suggestions, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada